bonjour donc on va se retrouver pour une petite vidéo explicative sur le hainé c'est quand je dis parfois que je fais le hainé il ya beaucoup de questions j'avais fait une vidéo il ya quatre ans mais bon j'ai la flemme d'aller la rechercher en plus je sais même plus trop je sais que j'avais mis des choses que je ne mets plus parce que ma texture de cheveux a changé compte par rapport quand j'étais jeune et maintenant jeune j'avais les cheveux très épais beaucoup une grosse tignasse bon j'ai toujours ma tignasse mais les cheveux sont devenus plus fins enfin ils sont pas fins ils sont normaux en fait maintenant mais avant ils étaient vachement épais et voilà pourquoi ça a changé je sais pas c'est peut-être dû à l'âge peut-être parce que j'ai fait aussi beaucoup de coloration chimique isabelle tu avais montré une coloration que tu adorerais te faire mais que monsieur namasté n'apprécierait pas sache que j'ai eu très 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 pendant des années des années c'est ce type de couleur de cheveux alors le henné voilà donc moi je prends celui ci ça m'arrive d'acheter aussi du henné qui vient direct du bled d'algérie le cuivré ça dépend mais il faut que j'aille sur panier pour entre pour en trouver et ça va être le même prix que sur aromazone moi je me souviens que je le payais 10 francs ouais 10 francs maintenant c'est dans la boutique en tout cas c'est 4 euros donc ça a vachement augmenté et du coup sur aromazone je crois que je le paye le même prix voilà il ya de 250 grammes donc c'est le henné d'égypte vous avez aussi différents types de henné donc le henné qu'est ce que ça va faire ça va gainer votre cheveux ça va le protéger en aucun cas s'en assèche alors je sais qu'il ya des vidéos où les filles mais c'est des filles qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le henné qui testent pour la première fois qui vont vous dire oh ça assèche un peu ça assèche pas la poudre est un peu chiante à rincer je vous dirai en fin de vidéo moi ce que je fais parce que c'est aussi bon pour le corps le n'est pas que pour les cheveux c'est un petit peu chiant à rincer et c'est ce qui quand tu le rinces va te donner l'effet que ça ou l'impression que c'est sec ou que ça a séché tes cheveux mais en fait pas du tout donc ça va protéger ton cheveux et le gainer à savoir que les pointes de ton cheveux là de le cheveux c'est une matière morte donc rien ne va le nourrir ou le régénérer le seul endroit où il faut te faire les masques et tout ça c'est le cuir chevelu le stimule avec des plantes en massage parce que c'est ça qui va permettre de fortifier ton cheveux de le faire pousser plus vite voilà donc c'est surtout le chevelu dont il faut prendre soin le n'est ne va pas t'empêcher de prendre soin de ton cuir chevelu ça ne va pas gainer ton cuir chevelu ça va juste gagner ton cheveux et quand ça pousse c'est tu le refais quoi voilà donc là moi le alors le n'est tu peux le faire sur toute la chevelure ça bouge pas ça ne sert ça ne s'en va pas moi j'ai mes pointes qui sont bien colorées donc très souvent ça m'arrive de refaire tous les cheveux mais très souvent je ne fais que les racines donc voilà le n'est que j'utilise maintenant dans le n'est qu'est ce que tu peux mettre d'autre pour justement stimuler ton cuir chevelu l'assainir et tout ça tout ça et en prendre soin donc ici vous avez alors ça j'en mets tout le temps parce que ça colore en même temps c'est la fleur d'hibiscus qui en même temps plein de vitamines et assez riche donc voilà je mets quelques fleurs là je vais mettre de l'eau pendant qu'on parle donc c'est de l'eau bouillante après la texture de ton aîné si tu veux pas te liquide c'est toi qui verra voilà moi j'ai l'habitude de faire ça là je vais le faire du coup peut-être surtout tous mes cheveux parce que ça fait déjà peut-être six mois que j'ai pas fait toute ma chevelure mon inné tous les combien que je le fais tous les mois et demi tous les deux mois donc là je vais attendre que ça infuse alors on dit qu'il vaut mieux utiliser une spatule en bois ou comme ça voilà pour pas dj ça c'est bon en tisane la fleur d'hibiscus aussi et c'est très parfumé fleur d'hibiscus miel j'adore par contre j'ai pas d'hibiscus dans mon jardin et je prends voilà c'est je les achète quoi à savoir aussi que vous il existe la poudre d'hibiscus c'est à dire directement à la poudre de henné vous rajoutez la poudre d'hibiscus ici je vais rajouter la poudre de nîmes ce qui me reste purifiante et détoxifiante et du coup celle ci ouais et je vais mettre cette fois ci aussi la fin ou la fin ou grecque qui est stimulante pour le cuir chevelu qui va éviter tout ce qui va être démangeaisons pellicules et activer la pousse des cheveux donc je vais mettre celle là la dernière fois j'ai mis juste une poudre que je fais moi même je vous mettrai le lien barre d'infos elle avait pas mal plus cette vidéo là c'est la poudre d'ortie mais maintenant je fais la poudre d'ortie et de menthe je mets les deux je broie les deux voilà que je vais rajouter aussi à mon inné et parce que je laisse poser toute la nuit va me servir de masque ça colore bien à une chose qu'il faut pas faire alors avant ce que je faisais c'est que je mettais aussi un petit peu d'huile ce qui alors si vous le faites neutre le hainé mettez de l'huile c'est pas un problème l'huile d'olive par exemple par contre pour une coloration alors au début quand j'étais jeune ça me posait pas de problème maintenant j'ai l'impression que ça accroche moins quand je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive voilà c'est juste mon impression à moi et une autre plante qu'il ne faut pas mettre avec le hainé tout simplement du hainé coloré du oui coloré c'est la poudre de guimauve qui est un excellent masque pour cheveux pour les cheveux le cuir chevelu mais il va faire gluant par contre c'est une chianlis aussi à rincer mais il va faire il va ça va faire gluant et du coup la couleur du hainé va pas ça va mal s'accrocher enfin je l'ai testé une seule fois et j'ai eu ça j'ai dû refaire mon mon hainé derrière juste sur les racines parce que ça avait pas accroché quoi mal accroché donc poudre de guimauve à faire si vous voulez en masque mais à part mes poudres d'où est ce qu'elle vient de chez aromazone alors chez aromazone vous avez aussi la possibilité de prendre des petits sortes d'échantillons comme ça je crois que c'est un euro deux euros je sais plus et vous pouvez faire plusieurs plusieurs fois avec là ça doit être la troisième fois donc je vais mettre le reste le fenugrec je peut-être pas tout mettre je sais pas ça fait un moment que je l'ai le fenugrec le fenugrec je l'ai acheté chez elle mais ça fait longtemps si elle a toujours sa chaîne youtube je et si je vous la mettrai aussi c'est pas cher elle vend des choses vraiment pas cher et éthique voilà et bon celui là il vient de syrie mais elle a plein d'autres produits qui viennent d'un peu partout dans le monde en tout cas avant après je sais que j'ai dû faire plusieurs fois des recherches pour la retrouver parce que souvent on me demandait mais on la trouve plus où la boutique voilà elle a fait comme moi sa boutique sa boutique et si tu payes pas trois quatre cinq six mille euros t'es emmerdée t'es obligé de la refaire il te la supprime justement pour t'obliger à payer enfin ça vous me direz si ça vous intéresse vous faites que je vous fasse une vidéo sur ça et sur comment j'avais monté mon entreprise j'avais pris en microbique maintenant c'est plus utile de faire ça et surtout maintenant il n'y a plus le rsi c'est directement directement géré par l'urssaf je blablate le temps que ça s'infuse bien voyez bon bah voilà ça a bien coloré je vais retirer ça je vais l'air je vais refaire je vais me faire une tisane je vais les refaire voilà maintenant je retire tout je vais mettre mes poudres mon henné et ensuite je vais laisser le henné une heure ou deux avant de l'appliquer sur ma tête pour que toutes les particules tout ça de couleurs se libère voilà et ensuite moi ce que je fais c'est que je prends quand je vais me pour me rincer là demain matin quand je vais aller me laver je prends un bain alors l'été c'est froid mais je prends un bain et je mets ma tête de dans l'eau dans mon bain comme ça tout le n ça va aussi sur mon corps d'ailleurs ça me donnera un effet légèrement allé très naturel mais ça va en même temps nourrir mon la peau de mon corps je vous ai déjà dit que des fois dans enfin je proche je prenais le surtout l'hiver une fois par semaine le bain et je mets des plantes je peux mettre du henné je me fais mon mon gommage omar de café enfin bref je me fais tout dans mon bain ce jour là alors c'est beaucoup plus l'hiver parce que j'aime bien l'été c'est ça va être des bains froids donc plutôt voilà c'est quand je fais le henné et j'ai besoin de le rincer automatiquement je vais me faire un bain pour pour en tirer aussi les bénéfices les bénéfices du henné sur ma peau aussi donc je mets ma tête dans l'eau je me rince bien le maximum et puis après je m'allonge dans mon bain et voilà quoi je m'assers et je rince mes cheveux au maximum voilà je les frotte la tête dans l'eau au maximum je ne fais pas de shampoing alors ça je sais qu'il y en a qui le font je ne fais pas de shampoing je les rince bien 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 en même temps j'ai la tête qui est restée dans l'eau un bon moment donc voilà une fois qu'ils sont bien bien rincer je les sèche et trois jours après je me fais le shampoing voilà c'est pour éviter que les pigments partent trop vite parce qu'il ya des corps gras dans le dans les shampoings et à savoir une chose c'est que si un jour vous avez une couleur qui vous plaît pas ou qui est trop vive ou mettez de l'huile pour faire dégorger la couleur voilà donc là je vais mettre mes poudres et mon aîné je vous retrouve après alors voilà mon aîné avec les poudres j'ai fini celle de nîmes fenoult grec il en reste un encore un tout petit peu la fois prochaine ça sera avec ma poudre de menthe et d'ortie ce que je voulais vous dire aussi c'est que ces masques là c'est aussi bon pour les cheveux que pour la peau le fenoult grec c'est connu j'ai de l'huile de fenoult grec c'est pour mettre dans des produits cosmétiques pour le bus pour la poitrine moi ça m'arrive de masser le soir avec l'huile de fenoult grec voilà par contre ça fait pas grossir la poitrine j'ai vu des vidéos où les filles disaient ouais ça va faire grossir la poitrine non ça l'a raffermi ça l'hydrate non c'est con mais je me masse moi avec non mais c'est à toi de le faire ok ah oui donc là je me l'applique alors vous le faites comme vous voulez là je les fais un peu comme ça je vais voir dans deux heures comment il va être au pire je rajoute de l'eau et en fait suivant si je fais toute la chevelure ou que les racines ou si je veux le faire bien je vais le faire peut-être un poil plus liquide pour que ça aille partout au niveau que ça se diffuse partout dans les cheveux voilà et ensuite je mets une charlotte et après une serviette une serviette sur la tête je dors comme ça voilà et le lendemain un bain et je je trempe mes cheveux et je m'assers voilà au minimum 15 minutes dedans bah écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas mais en tout cas moi je peux vous dire une chose c'est que ça n'assèche pas le que le cuir chevelu c'est un petit peu chiant à rincer mais en fait mais pas pas beaucoup plus qu'autre qu'un autre produit je trouve mais c'est surtout que quand vous le rincez vous avez l'impression que c'est bien décapé voyez que votre crâne il est bien nettoyé que et c'est ce qui donne c'est ce que c'est pour ça que les gens disent que c'est un peu un état séchant mais en fait pas du tout quoi voilà et ça fait des années ah oui c'est ça je voulais vous dire ça fait des années que je l'utilise là je l'ai repris quand j'étais jeune je me faisais que du hainé mais j'avais les cheveux plus clairs parce que je me lavais les cheveux avec la camomille la plage habitant bord de plage tout ça donc j'étais plutôt blonde donc je me faisais le hainé et sachez une chose c'est que comme le hainé gaine le cheveu vous ne pourrez rien faire par dessus pas de permanente c'est très mauvais de faire une couleur chimique par dessus et la seule permanente que vous allez pouvoir faire c'est celle de chez revlon mais attention parce qu'il faut rincer au moins 15 minutes entre chaque produit il faut bien que le coiffeur vous reste bien 15 minutes sinon vos cheveux risquent de casser donc cette permanente là je la faisais une fois par an parce que j'ai les cheveux raides et forcément quand on a les cheveux raides on veut les cheveux bouclés et les filles qui ont les cheveux bouclés veulent les cheveux raides bon c'est c'est la nature humaine qui est comme ça donc voilà je le faisais une fois par an j'ai jamais eu de problème mais il faut que le coiffeur soit au point je vous vous conseille pas de prendre le risque voilà voilà et une fois vous le aidez c'est c'est pas bon non plus de passer de faire de passer au chimique il ya des coiffeurs qui vont vous dire ouais il faut attendre que vous ayez plus du tout de couleur chimique avant de faire le hainé bah écoutez moi j'avais de la couleur chimique sur mes pointes et ça m'a pas empêché de faire le hainé et ça ne m'a rien abîmé voilà le hainé va juste gainer là je pense que j'ai vraiment fait le tour et je vous dis je vous ai tout dit donc si vous avez des questions n'hésitez pas il existe le hainé neutre qui n'a aucune couleur et dont on peut se servir aussi de masque parce que la plante le hainé va gainer le cheveux mais en même temps ça va stimuler le cuir chevelu ça va lui faire beaucoup bien vous pouvez en mettre sur le corps en masque ça va vous coller si si c'est du neutre ça colore pas si c'est bah vous connaissez les tatouages où est né ça va coloré mais moi je je me rince dans mon bain je vais encore le redire et c'est vrai que ça me fait un jeu un joli hal moi qui suis très blanche je ne ressors pas orange mais écoutez cette fois ci j'ai tout dit hein allez je vous embrasse et je vous dis à très bientôt